Vraie question, est-ce que c'est illégal ? Absolument pas, putain ! Dis, tu veux pas venir écouter ce que ma mère elle a fait ? Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Moi. C'est quoi les deux trous les plus importants chez une femme ? Non, commencez pas à faire des suppositions salaces. Non, c'est simplement le nez, les deux trous du nez, pour qu'elle puisse bien respirer quand elle te... Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation avec une magnifique Honda S2000 avec le même propriétaire que l'autre jour, il nous a ramené la deuxième. Le débile de l'autre genre. Bon, dans cette vidéo, on va pas faire comme la dernière fois, ça sera plus soft. Attends, la dernière fois, elle avait dit ça aussi. C'est vrai, ça peut partir en cacahuètes dans la vidéo, on ne sait pas. Les cacahuètes sponsorisées d'InnaBuild, ça c'est obligatoire. C'est parce que j'ai fait un... c'est en glisse. J'ai tenté un 360 qui a fini dans un 360, tout the poteau. D'accord. Du coup, là, t'as un sticker. Voilà, c'est ça, un sticker pour un truc et la farde de l'autre côté. Ah, j'avais pas vu, oui, il manque un la farde. Ouais, j'ai mangé un poteau et en fait, j'étais décadé. Il m'y a tombé sur la tête et je l'ai dans la petite boîte à gants. Et du coup, tu comptes te réparer, remettre un la farde ? Non, du tout. Alors là, Royal. Alors Royal, c'est celle-ci, l'esthétique, j'en ai un peu plus rien à faire. Oui, d'accord, c'est vraiment juste pour le plaisir de conduire. Ah, celle-ci, c'est la farde, donc non, non, elle, c'est la voiture débile du quotidien et de piste. Ce qui est débile de dire ta voiture de piste et du quotidien, alors que la Skyline pourrait être une voiture du quotidien, mais elle consomme trop. Elle a une petite vie, mais techniquement, elle est neuve. Mais techniquement, elle est neuve. Après, esthétiquement, je dis ça, elle a juste ce défaut-là. Oui, c'est le seul truc que j'ai vu à l'heure d'être très très propre. En fait, elle a été refaite à neuf parce que deux jours après l'avoir acheté, j'ai le moteur qui a explosé. D'accord. Ah oui, c'est bien. Il a un départ de feu sur la voiture. Et du coup, avec mon préparateur, j'ai un autre préparateur qui est spécialisé et à qui je laisse que cette voiture-là, c'est Deversing à Paris. Ok. À Aigli, donc Victor et son équipe qui sont incroyables, qui m'ont refait la voiture complète. En fait, c'était une panne qu'ils n'avaient jamais vue. Et en fait, j'ai eu une perte de compression sur un silane qui est ressorti, la bougie est tombée dans le moteur et ça a tout explosé net. Le moteur, tout était passé à travers. Donc, bielle, pisse son, les soupapes tordues, arroquem fissurées, bielle tordue, pisse ton trouée. Ah, donc, on fait un autre tour, quoi. Ah, mais poubelle. Le moteur, on l'a pris, on l'a mis la poubelle. On l'a ouvert, poubelle directe. Du coup, on a tout reforgé, on a tout refait à neuf. Pas trop de galères pour un moteur ? Non. En fait, Victor, comme c'est un pro, en fait, il a plein de S2000, lui, perso. Il fait que de la Ferrari, de la Lamborghini, de la S2000, et la S2000, c'est sa caisse préférée. C'est un pro Honda. Chez lui, tu vas dans son atelier, t'as des pistons de F1, d'Ayrton Senna à l'époque. Ok. Donc, t'as des trucs de ouf et il avait des moteurs d'avance. Et en fait, on a eu des galères pour retrouver la pâme parce que changer le moteur, c'est bien, mais pourquoi c'est arrivé, ça, on ne savait pas. Du coup, on a tout changé, on est parti du coffre, donc de la pompe à essence jusqu'au moteur. Tu prends l'arrière de la voiture, tu reviens à l'avant, tout est neuf. On a tout refait de A à Z, même les trains roulants, on les a refaits, histoire d'être tranquille. Enfin, c'est une facture à deux fois le prix de la voiture. Ouais, un peu comme l'autre, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas très rentable, mais là, c'est la fois qu'il est payé. Pour la petite histoire, je l'ai acheté parce que j'ai eu un moment très compliqué dans ma vie, genre j'ai eu des décès de mes proches, etc. J'ai pété un câble, j'ai revendu tout ce que j'avais, je me suis dit, je veux un kiff. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Chris, à qui je parlais il n'y a même pas dix minutes en plus, qui la vendait parce que lui aussi, il leur avait des choses compliquées. Au début, il ne voulait pas la vendre la voiture et finalement, on s'est dit, j'en veux, j'en veux une, j'en rêve. Lui, il voulait rester avec quelqu'un qui était vraiment passionné du modèle et qui allait la respecter. Bon, il n'a peut-être pas vendu la bonne personne pour le respect, mais... Non, je rigole, non, en gros, on est devenu très copains, il est très heureux de me l'avoir vendu. Ouais, puis comme ça, il continue à avoir sa voiture. C'est ça, puis il me l'a vendu, elle n'était pas en très bon état. Elle était dans son jus, tu vois. Donc celle-ci, c'est celle que tu as achetée en première, et après la Nissan ? Ah ouais, c'est ça. Et entre-temps, j'ai eu de la 350Z, de la RX-8, de la S13, etc. Mais celle-ci, je l'ai toujours gardée parce que c'était un rêve. Et que tu comptes garder, du coup. Celle-ci, je compte la garder, ouais. Celle-ci, je pense que je fais quatre tonneaux avec, je la répare quand même. Je ne suis pas sûr que je vais monter avec toi dans celle-là. Et puis on n'en voit pas beaucoup, cette voiture-là, c'est... Non, surtout en bon état, souvent, c'est... Bon, c'est... Moi, j'aime bien, j'aime que la phase 1 de la S2000, parce qu'il y a eu plusieurs phases, celle-ci, c'est une phase 1, donc AP1, on appelle ça. Donc ça veut dire, les phases 1 avaient des pare-chocs-avents différents, feux arrière différents, barres stables différentes. La géométrie de la voiture, les phases 1 ont une... Normalement, on a des roues en 16 d'origine. Bon, là, on est sur du 17, et on a une capote ici, là. Tu vois, c'est du vert, mais les phases 1 sont en plexi. Si la capote est échangée, on a mis une capote en vert. C'est une différence que je ne vais pas énumérer, parce que c'est pas trop... Oui, 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 genre... La vraie différence pour ma notable, c'est entre... hormis le châssis. Là, t'as le volant, vraiment, c'est le truc le plus simple de l'histoire. Oui, c'est clair. Le tableau de bord est très simple. Oui, mais t'as le compteur qui est... je sais pas si t'as déjà vu le compteur. Avec des aiguilles qui bouge à plein ? Non, ça, c'était dans la précédente vidéo. Du tout, tu connais, t'as un peu la moto, tu connais les X10R ? Tu peux, mais pas plus que ça, je suis pas un pro-moto. Le compteur, t'as un petit délire. C'est genre très japonais des années 90, tu as le... Et ça, excellent. Ah ouais, le compteur digital. Et du coup, tu vas prendre tes... comment j'ai mis des suisses ? Tu prends les 9000 tours minutes. Parce que celle-ci, vu qu'on a refait le moteur, on a décalé un tout petit peu le rupteur. Elle prend 9200 tours minutes. Juste pour dire qu'elle prend autant de tour qu'une GT3 RS. Ouais, c'était un petit clin d'œil aux motos, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Excellent. Je pense que c'est un clin d'œil aux motos. Je pense, j'en sais rien, en vrai dire. Juste, c'est Honda des années 90. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. C'est Honda, à l'époque, en fait, pendant les années 90, Honda, c'est l'histoire que j'ai entendu, qu'on m'a répété plusieurs fois, donc avant que je sois stupide, ça doit être ça. Le patron de Honda, donc ce Chiron Honda, allait mourir. Il savait qu'il allait mourir, il était malade. Il a dit, vous avez budget limité. On se fait plaisir, on se fait un dernier cabriolet. Et il pensait que le bug de l'an 2000 allait réellement arriver. C'est ce truc où toutes les machines allaient prendre le pouvoir, tout allait exploser. Du coup, ils ont dit, on va faire un truc, on va faire un dernier pétage de câbles. Et tu te rends compte qu'après, il y a eu un grand temps entre la S2000 et une autre Civic de sport. Une autre Civic Hyper, il y a eu vraiment pas mal. Je crois que c'est 2007 après. Donc vraiment, ils ont vraiment fait budget limité. Là, tu as un 2 litres 4 cylindres, donc VTEC, donc TechnoJVTEC, tout ça. Ça s'appelle F20C, enfin 9000 ton minutes d'origine, 250 chevaux au Japon, 240 en Europe. Là, on a un moteur avec un joint de culasse japonais pour avoir, parce que la différence, c'était que les japonais avaient plus de compression. Et avec leur essence, on arrivait à avoir, parce que l'essence en Europe et au Japon ne sont pas du tout les mêmes, du coup, tu as un octane plus élevé au Japon et du coup, tu avais plus de chevaux au Japon. Meilleure voiture de l'histoire, meilleur moteur de l'histoire de l'année pendant 10 ans, de 1999 à 2009, je sais ce que Ferrari le batte en termes de rendement, donc c'est le rendement, les chevaux par litre. Là, tu avais du coup, version japonaise, 125 chevaux par litre, et Ferrari l'a battu avec la 458 Italia en 2009, avec 128 chevaux au litre, je crois. Donc, c'est vraiment créé une petite bombe à l'époque. C'est ça, il a fallu 10 ans à Ferrari pour faire 3 chevaux de mieux avec un A4L5 V8. Je pense que c'est pas mal. C'était pas elle que tu me disais, justement, les assurances, ils avaient dit arrêter. Les assurances pétaient un cap, parce qu'il y avait trop de morts. C'était une voiture comme faiseuse de veuf, c'est pour ça qu'il y a eu les phases 2 qui se sont arrivées très rapidement, parce qu'il y avait trop de morts avec. Pour la fois que j'en ai vu une, c'est une qui était enroulée autour d'un poteau. Du coup, ça t'a donné envie d'en acheter une, du coup. Du coup, en train de me connaître, c'est que je suis stupide, je me suis dit, bah, il m'en fout une. Tu parlais du poteau ou de la voiture ? Les deux, j'ai acheté un poteau avec. Les assurances ont dit arrêter de... Les assurances ont dit arrêter, c'est débile, c'est dangereux. Et la Skyline me coûte 15 euros d'assurances par mois, parce que personne n'en a, et du coup, les assurances ne savent pas. Celle-ci, quand je l'ai acheté il y a deux ans, elle me coûtait 130 balles par mois, je crois. Ah ouais, d'accord, donc c'était déjà un malucé plus que... Ah ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand t'es assis dans la voiture, d'ailleurs, je m'assoie, j'exagère pas le mouvement, t'es assis sur les roues arrière. Je touche les roues, tu touches le... Dès que ça part, tu vas rattraper, c'est une galère. Pourtant, je fais un peu de glisse. Avec celle-ci, j'ai mangé des trucs déjà. D'ailleurs, le portefeuille, elle est tout neuf, tiens. Le laffard à l'avant. C'est très spécial à conduire, parce que ça vire à plat, ça vire d'un coup sec. Les joints, j'aime bien, le style, ça l'a vraiment bien. Moi, c'est très japonais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est des rotas. Alors, vraiment, les caches de roues. 98 centimes sur Aliexpress. J'ai trouvé que ça rendait super bien. Bah oui, c'est clair. Je les ai commandés sans même regarder la taille, c'était les bons quand c'est arrivé. J'ai fait bon bah nickel. Et les rotas, j'ai mangé, on les a fait refaire avec RepaRoto. J'avais mangé un trottoir, j'ai arraché toute la lippe là. J'étais en train de m'engueuler au volant, j'ai tout arraché. Et on les a refaites. Et en vrai, c'est des gens qui sont super résistantes et qui sont étonnamment légères pour des répliques. De toute façon, rota, c'est toujours le Japan Racing. Mais genre, je ne sais pas, ces jantes-là, je les aime bien, elles passent bien. Elles ne se salissent pas, étonnamment. La couleur, c'est vrai que c'est joli, ça change quoi. Ouais, c'est ça. 17 pouces, c'est ça. 255 à l'arrière, 225 à l'avant, parce que l'arrière, il faut le tenir. L'arrière, comme tu es assis dessus, il faut avoir un maximum de grip à l'arrière. Puis il faut rester vif, donc on a un setup et une géométrie qui est un peu spéciale sur la voiture. Au esthétique, on a un becquet qui a été monté avec une différence notable de là. Tu peux passer un petit doigt. Ok. Il est en train d'intérieur. C'est même pas moi qui l'ai vu, c'est un mec qui en ouvre mon coffre, il m'a dit tiens, c'est pas monté droit. D'accord. Donc Chris, si tu regardes ça, je te jure que... Tu as acheté un mètre. En termes d'esthétique, je la trouve déjà magnifique de base, surtout avec cet angle-là. En fait, je ne voulais pas la charger esthétiquement pour qu'on puisse toujours avoir ce galbe ici qui fait, je trouve, très... On va m'insulter, mais très Formule 1, je ne sais pas. Ça fait une espèce de grande partie plate. C'est une voiture qui est, en termes d'ingénierie, qui est en double triangulation avant-arrière. C'est une des premières voitures de l'histoire à reçois, donc vraiment un châssis type F1. C'est une voiture complètement inspirée de la F1. La boîte de vitesse est réputée pour être la meilleure boîte de l'histoire. C'est-à-dire que ta vitesse, ton débattement, c'est si tu fais ce mouvement-là, absolument. T'as juste 3 cm de débattement et c'est comme si tu avais un short shifter d'origine. On a mis une petite lame avec des gens du groupe F1. On a trouvé ça, cette petite lame qui, je trouve, lui va super bien. L'anecdote, c'est que le jour où j'ai fait monter cette lame, je suis rejoint le mec à 7h du matin chez lui. Et en fait, la voiture sortait du coup de la casse moteur que j'ai eue. Je l'avais récupérée depuis une semaine après deux ans, enfin un an et demi de travail avec des veracines pour la refaire. Une semaine que je l'ai, j'arrive chez moi après l'avoir montée, il doit être 9h30-10h du matin, je vais me coucher, je suis fatigué. Et là, j'entends un boom, la voisine qui est allée dans ma voiture avec sa voiture. Qui m'a explosé tout l'arrière, on a tout refait. L'assurance a pris en charge, donc tout ce que c'est normal, j'étais garé, je dormais. Puis au prix de l'assurance, du coup, je t'assassine. L'assureur, au début, m'a dit, elle passe épave. J'ai dit non, on a envoyé la facture des travaux de la voiture. Du coup, tout ce qu'on venait de faire sur un an et demi, ils m'ont dit, vous la voulez quelle couleur la voiture ? J'ai dit, ah, là, on discute. Et du coup, dessus, on a fait passer une petite géométrie et surtout un réglage des suspensions au banc. C'est-à-dire qu'on a démonté les sièges de la voiture et qu'on a fait, on a réglé au kilo près les quatre coins de la voiture. D'accord, ok. Pour qu'elle soit le plus vif possible. On voit les grosses sorties à l'arrière, du coup, tu as une des chapeaux. Oui, c'est une complète NVIDIA qui est bleuille. Et ce qui a joué, c'est que quand tu te recules, tu vas voir en dessous, tu as marqué NVIDIA. Et donc, quand tu prends la licence avec le mec, petit à petit, tu vas genre, ici, pile au milieu, au niveau du Greek Pie, puis tu as le NVIDIA qui est marqué et qui est soudé sur une plaque au milieu. Que je trouvais sympa. J'ai changé cette ligne contre un kit gros frein de mégane RS que j'avais à la maison. Et un mec qui avait une mégane RS, il avait aussi une DS2000, donc on s'est dit, bah tiens, on va faire un échange. Ça lui va bien, ça fait des grosses sorties, un petit peu en travers. C'est ça, non, non, ça lui va bien et le bruit est assez incroyable. Enfin, même à haut régime, tu vas voir, c'est assez exceptionnel. À bas régime et capoter, c'est une horreur parce que c'est ta caisse de résonance dans la voiture, c'est vraiment horrible. Oui, oui, c'est sûr, ça m'entend pas. Puis elle est décatalysée dans une ligne complète, donc le bruit est assez violent. C'est-à-dire quoi, du coup, tout ça, le super slow ? C'est une Honda. Sur une Honda, c'est pas rapide. Genre, ça fait du bruit, mais ça n'avance pas. Et Onigan, ça fait des années que je mets ça sur toutes mes motos et mes voitures. C'était Ken Block à l'époque, c'était mon enfance. Et puis là, maintenant qu'il est mort, ça reste là. Mais bon, voilà, j'ai toujours eu ça sur mes véhicules. Ouais, petite touche perso. Ouais, c'est ça. Sur la S2000, sur la Skyline, je l'avais aussi. On retrouve le même sticker, ce qu'il y a dans la Nissan. C'est exactement le même. Ça veut dire bon à rien, parce que le passage est un bon à rien. C'est de l'autre côté, j'ai mon petit logo Akina, parce que Passion Initial Day, le manga, qui m'a fait rêver aussi quand j'étais petit. Et pareil, sur la Skyline et sur la S2000, j'ai les mêmes logos, même endroit. Ça, on reconnaît. Et puis celle-ci risque de passer chez Solar Shield pour faire le même covering que sur la Sky. Ah, tu refais la même couleur ? Je me dis que ça pourrait être cool. À un moment, j'ai la Skyline, elle est grise, et là, elle est deux violettes, ça pourrait être cool. Ou alors, je pète une durite et je la fais rose. Ah, elle est vraiment toute rose, là, pour le coup. Tout rose, vraiment toute rose, genre, ça pourrait être... Là, c'est plus la petite touche girly, là, c'est girly. Là, c'est vraiment, j'assume le côté girly à fond, c'est bon. Il y a une licorne dans la voiture, il y a la peluche ligorne, c'est bon. J'en approuvée, là. Ça fera une belle tondeuse. Mais c'est une très belle tondeuse, je te jure. Niveau mécanique, ah oui, là, déjà, on voit qu'il y a eu des petites modifes, là, c'est pas d'origine, tout ça. Alors, tu comptes, tu regardes bien. Un résilant, deux résilants, trois résilants, quatre résilants, t'as déjà 200 chevaux. Ok, d'accord. C'est simple, il me prépa, finalement. Mais vraiment, mais tu sais, tout le monde me dit que ça coûte cher, moi, je comprends pas. Mais après, c'est peut-être parce qu'ils sont rouges. Eh, parce qu'ils sont rouges. Alors, celui-là, en fait, n'est pas rouge, il est rose, tu regardes bien. Là, il est rouge, là, il est rose. Les roses, c'est 40 chevaux, les rouges, c'est 15 chevaux. Ah ! Il y a un mec qui va y croire qu'il va mettre du résilant partout dans sa caisse. Qu'est-ce que tu as la vache ? Donc là, tu as un F20C qui est positionné, non pas en moteur avant, là, tu vois, tu as l'étoile de suspension, donc là, tu as un moteur central avant, c'est-à-dire que le moteur est reculé vers l'intérieur de la voiture. Il serait en avant, ce sera un moteur avant, la terrance centrale avant. C'est pour ça qu'on a un capot qui est extrêmement long. Ce que je veux dire, c'est que ça fait toute une partie vide, finalement. Ouais, bah en fait, avec la boîte à air d'origine, ça, en fait, c'est bien comblé, tu vois, ça passe ici, ça va s'accrocher, enfin, de base, c'est une grosse boîte à air qui vient ici et qui va prendre l'air par là. Nous, on a fait faire une boîte à air en carbone et en fait, ça passe par en dessous, par en dessous de la plaque, là, il ne faut pas regarder les découpages. Je voulais dire, là, c'est du fait maison, tout ça. Ah, bah, en fait, alors, il y a une anecdote sur cette barque, quand elle était posée, on ne va pas regarder le capot non plus, d'accord, ça va... Non, on ne va pas se mettre dessus, surtout pas. Eh, t'as fait l'effort, t'as mis une petite baguette tout autour, là. Ouais, alors, ouais, il ne faut pas regarder non plus, parce que tu l'as remet là. Et là, t'auras pu l'en mettre, la petite baguette, un petit arrondi, là. Ça, ça va dégager, je pense, parce que je vais faire quelque chose de mieux. Parce que c'est une horreur, en fait, on l'avait posée, la boîte à air, je l'ai reçue depuis trois mois et on était en soirée, on l'a posée en soirée et c'était peut-être la pire idée à faire, surtout avec... À jeun, bien sûr. Ah, bah, complètement. Ah, bah, ça se voit aux découpes, hein, regarde, ça, c'est la découpe à jeun. Là, d'un coup, ça passe à un gramme, deux grammes, et là, tu arrêtes. Tu ne regardes plus, tu dis, ouais, je ne me remets plus, l'heure en fait. C'est bon, ça passe, c'est bon, et puis ça reste comme ça pendant longtemps. Et puis, dans le montage de la boîte à air, la personne qui l'a fournue nous a dit, de toute façon, le seul montage que vous pouvez faire dessus, c'est au riselant. Alors, tout tient au riselant. D'accord. Et ça marche extrêmement bien, en fait, c'est étonnant. Cette boîte à air a un premier poumon ici, tu vois, elle est fine ici, donc l'air passe et bloqué, en fait. Un deuxième poumon, et là, après, tu as le filtre à air. En fait, tu as tout un cheminement à l'intérieur qui est assez, qui est franchement efficace. Avec la ligne complète et la boîte à air, on a perdu vachement en couple, mais c'est ce que je cherchais, je voulais juste avoir des chevaux à haut régime. De toute façon, la mécanique, c'est que des compromis, du coup, je voulais absolument, c'est une Honda, j'ai la Skyline qui a du couple. À l'époque, j'avais aussi des caisses qui étaient coupleuses et qui avaient des turbos. Et celle-ci me rappelle, moi, je suis motard à la base, je t'ai jeté motard, et du coup, je voulais un truc qui gueule dans les tours, qui aille chercher toujours la puissance en haut. Donc, je voulais pas lui mettre trop de couple à bas régime, je voulais qu'elle soit vraiment creuse, en fait. On dit que c'est creux, une S2000, mais je voulais que ce soit absolument creux. Et du coup, on a fait ça, et franchement, ça marche extrêmement bien. La prochaine étape, ça va être un papillon d'admission plus gros. Là, je crois qu'on est en 64, en 66, on va passer en 70. Je pense qu'on va faire un coup d'antitane ici. Un collecteur d'échappement, parce que le collecteur d'origine fonctionne bien, mais pour être officiellement, réellement, en ligne complète, parce que là, j'ai le Decata et la sortie. Ouais, d'accord, tu devrais quand même aller jusqu'au bout. Ouais, j'aurais bien faire, va-t-il juste l'histoire des... Par contre, ça, c'est plus l'esthétique, le collecteur, mais je pense pas faire ça avec HDR, avec Kazan. Le meilleur soudeur. Le meilleur soudeur de France, Chapin & Custom, qu'est-ce qu'il est fort. C'est lui qui a fait mon taxi, le W12, n'hésitez pas, c'est sur YouTube. Du coup, dessus, chez Honda, c'est les TIPR et tout ce qui est Honda de sport, tu vois, ce rouge verticulé, qui, en fait, est le même que chez Ferrari, sauf qu'il est d'une moins bonne qualité que chez Ferrari, donc on doit, tu vois, là, c'est un pote qui, en voulant chercher un truc-là, a passé son corps, c'est avant qu'il y a la barre, a passé son corps, il m'a arraché tout ça. C'est pas grave, je vais le refaire, les Dina Bild, ils vont me le refaire. Tu teintures à la même haute température, un truc propre, tu peux faire ça là-bas. Non, on va le faire, on va le faire en cabine. Et comme un Epoxy, donc c'est cuit après, en fait, c'est un papier rouge qui est cuit. C'est sûr qu'il n'y a pas mieux, ça passe en cabine. Ecoute, c'est l'espèce de petit truc, là. C'est Mugen Performance, et ça, c'est Domokun, c'est une mascotte japonaise que j'ai sur toutes mes voitures et mes motos. Là, je ne l'avais pas hier, d'ailleurs. Excellent. Et en fait, ça, c'est ton liquide d'embrayage que tu as derrière. Et du coup, en fait, c'est juste pour la... Il est froid pour l'hiver, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Les grosses maladies des S2000 qui est le filtre à huile, ici, qui se desserre sur les phases 1. Et donc, souvent, tu vas, bah tiens, bah tiens, regarde, tiens, eh. Je vais voir. Eh bah, heureusement que je l'ai fait. Regarde, il avait commencé à se desserrer, ce qu'on... Il était bien desserré, là, là, chouette. Tu vois, et pourtant, je l'ai desserré. En fait, il faut un œil stopper et les filtres à l'air griddy. Alors, vraiment, ceux qu'on faisait S2000, ne mettez pas ça. C'est la deuxième fois que je le resserre. Là, je le fais à la main, mais normalement, je le fais à la clé. Ah ouais. Parce que celle-ci, je mets le couple de serrage constructeur, sauf qu'à chaque fois, ça se desserre. Et t'as un... Ah ouais, heureusement qu'on filme, parce que je l'aurais pas vu, je l'aurais pété un moteur. Un deuxième. Troisième, arrêtez. Du coup, voilà, c'est un moteur qui prend 9200 tours et qui, les phases 1 avaient des problèmes de gicleur d'huile. Qui, en fait, sur les premières phases, ils étaient trop petits. Ils n'en avaient que deux par cylindre, en dessous des pieds de bielle, pardon. On a mis un moteur de phase 2 dedans aussi, ouais, j'ai oublié de le dire. Quand on a changé, on a mis un moteur de phase 2 pour avoir les 4 piscettes d'huile. Du coup, c'est un moteur de phase 2 avec un joint de culasse de phase 1 japonais. D'accord. Et du coup, on a fait... Ah oui, hormis ce petit détail. Mais là, du coup, ça sort combien de chevaux, finalement ? Bah, du coup, là, on sait pas. Là, j'ai envie de te dire, parce que moi, les chevaux, c'est un truc vraiment, je m'en fous. Oui, bien sûr. Mais t'as pas fait de passage au banc ? Non, la Sky est passée au banc, parce que j'avais... En fait, à la Sky, je soupçonnais un problème moteur. Non, en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Et je voulais voir si elles sortaient bien, ces chevaux. Mais en fait, c'est une question de ressenti. Tu vois, celle-ci, j'ai 250 chevaux, mais j'ai l'impression d'en avoir 300 de plus de la Sky. Alors, tu avais sur un souhait de dire, putain, les gars, j'ai 700 chevaux, alors qu'il y aurait été, j'en exploite que 30. Avec ça, t'as 250 chevaux, t'es tout le temps en régime, t'es tout le temps en train de péter tes rapports. Dessus, comme t'es, c'est très creux, déjà, comme t'as 9200 ton minutes ou plus, c'est très creux. Tu vas pas péter un, mais deux ou trois ou voire quatre rapports quand tu veux t'amuser. Donc, t'imagines, t'es sur l'autoroute, un mec qui arrive à côté de toi va dire à papa en méga NRS, tu vois, tu fais un 6-3. Tu passes directement de la 6 à la 3 et d'un coup, tu rentres dans les techs et là, ça part en couvue, c'est assez incroyable. Tu vas t'éclater et c'est un bruit, c'est une atmosphère. Cette voiture, c'est une atmosphère, c'est surtout le cockpit à l'intérieur, t'es vraiment... Ouais, puis il faut être passionné, je pense aussi, un peu des voitures japonaises, de la marque et tout ça. De toute façon, on voit que t'es un vrai passionné. Alors, en Honda, tu vois, j'y connais rien. En Honda, je suis vraiment... Ah oui ? Je pense que je m'achèterai une NSX bientôt. La NSX fait partie de mes 5 grèches. Je pense que je vais peut-être sauter le pas dès que j'en trouve une propre. Mais c'est introuvable. Mais si un jour, si j'en trouve une dans les prochains mois, je pense que j'en prends une. Mais genre, Honda, les Civic, par exemple, je suis un peu là-dedans. Je connais les codes moteurs des Civic parce que je les entends toujours parler. Oui, t'as quelques bases, mais... EG, EK, EJ, juste FN2, j'aime bien. EP3, j'aime bien. Mais sinon, le reste, après, Honda, je ne suis pas très connaisseur Honda. Je suis plus Nissan de base. Ouais, d'accord. Je suis même très Nissan, mais... Mais Honda, c'est la seule avec la NSX qui me faisait rêver. Parce que, un, je n'aime pas les tractions, du coup, chez Honda, tu es très limité. Oui, c'est sûr. Donc, j'ai toujours envie d'une S2000. Et à la base, j'avais commandé une RX-8. Je voulais prendre une R3 auprès de Thomas Yokey Car. Et finalement, quand je rentre en Kyriss, je suis parti sur celle-ci. J'ai abandonné l'idée de la RX-8. Après, j'en ai eu d'autres après, mais... Mais même à conduire entre celle-ci et la RX-8, celle-ci est quand même 100 fois plus marrante qu'une RX-8. D'accord. Alors, le coffre ? Alors, là-dedans, tu as la bonne idée d'un ingénieur Honda de défoncer toute la place. Parce que ça, c'est ta roue de secours qui est derrière. Ah, d'accord, elle est cachée là. Ouais, en fait, c'est ta... Tu déboîtes ton truc et puis... Ouais, vraiment, tu déboîtes ton truc. Tu déboîtes ton truc et ta roue de secours qui apparaît. Je ne vais pas le roulette maintenant, parce que là, je n'ai plus le courage, le coup, là. On verra ça après. Encore un truc qui va se balader pendant longtemps. Donc, comme c'est une Honda, tu as de l'huile, de l'huile, du liquide de frein et d'embrayage, de l'eau, parce que parfois, je crois même que c'est de l'essence. Un extincteur, parce que depuis qu'elle a pris feu, en fait, elle a pris feu une fois, elle a un départ de feu. Un d'un extincteur, toujours, parce que vraiment, ça fait flipper. Des pinces pétées, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et en dessous, tu as tout le système pour la roue de secours. Donc, tu as tout plein de trucs, d'outils, etc. Et par contre, tu as le petit poste de radio alpine, d'origine d'époque, que j'adore, et qui me prend de la place. Et du shampoing, si tu veux, du shampoing. Et un rétrocentral aussi, si tu veux, un rétrocentral. C'est là où tu mettais les CD, non ? C'est quoi, ça ? Ouais, si, si, au fait, tu mettais... Je crois que tu mettais... Ouais, c'est ça. Tu mettais CD là-dedans, et c'est un charge... Ah bah, c'est quoi, je ne l'ai jamais fait fonctionner. Ah oui, donc c'est bien un truc CD. C'est vraiment la première fois que je touche ce bouton. C'est vraiment, c'est vraiment que j'ai ça, là, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je vais le mettre par terre, on va faire un truc à ce jour à la dette. Je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner. Et voilà. Tu peux la passer en cabriolet, voir ce que ça donne. Vas-y, bah, 6 secondes. C'est le cabriolet le plus rapide, c'est ça ? C'est ça, tu découpes, t'appuies. Et moteur allumé, c'est plus rapide, normalement. Et tu peux le faire en roulant, ça ? Alors non, c'est zéro et frein à main levée. Ah ouais, d'accord. Et si tu lèves le frein à main pendant que tu conduis, parce que j'ai essayé, tu vois. Il faut vraiment qu'il ait marqué zéro au tableau de bord. Ah ouais, d'accord, le truc... Je pense que si tu enlèves les 14 de vitesse, ça peut le faire. Ok. J'aimerais bien trouver les moyens de le faire en roulant, quand même. Ouais, certaines voitures, des fois, tu peux le faire jusqu'à 10, 15. Ouais, c'est ça, ouais. Petit détail sympa, t'as les petits disques ventilés. Là, ils sont très petits, c'est marrant. Ouais, à l'arrivée, t'as des tout petits disques, on dirait un freinage de mobilette. Ouais, c'est ça. C'est un freinage joli, j'osais pas le dire. Le but, c'est que la voiture, tu vas mettre le poids sur l'avant. T'es sur une 50-50, t'as des gros freins à l'avant, pendant que ça freine très fort. Et de suite, ainsi, surtout, un différentiel autobloquant torsienne d'époque, qui bloque des deux roues à 100%. C'est simple. Ok. Si je fais un burn devant, tu verras, t'auras les deux roues qui vont tourner à la même vitesse. Certains adorent, certains détestent. Moi, j'adore. Tu vas, t'es en virage, tu sens que tu vas t'élargir un petit peu, tu réaccélères la voiture, on va refermer directement sa traj. C'est tellement agréable. D'accord. Et même à basse vitesse, c'est ce différentiel. C'est pour ça qu'elle est dangereuse, c'est quand tu la connais pas, elle va bloquer et chasser. Du coup, au volant, tu vas surtout, tu vas tout le temps être comme ça. Tu vas tout le temps devoir jouer, même sur le circuit, t'es tout le temps obligé de contrebraquer, de jouer à la nuit de la glisse, mais tu sais, ça fait un peu comme les voitures d'époque, contrebraquer tout le temps pour l'emmener où tu veux, pour la placer. Et donc celle-ci, tu la places énormément au frein, tu restes au frein très fort, tu finis en dégressif et après tu réaccélères et tu décléres. Puis ça joue, ça se place très bien, c'est comme si c'est très léger et que t'es en double triangulation, d'ailleurs un triangle dessus, 2400 balles. Ah, là, je suis. Et t'en as 8 sur la voiture. D'occasion, il vaut mieux, il vaut mieux racheter une S2000 d'occasion que de racheter 8 triangles neuf. C'est ce qu'il y a. Ça vaut combien une S2000 comme ça ? Alors, une propre, on va dire, on prend celle-ci dans l'état actuel, en volant à droite sans rouille, parce qu'elle n'a pas un centimètre de rouille cette voiture, ça a été refait entièrement, donc elle n'a plus de rouille. Dans l'état avec une capote, on va dire dans l'état, celle-ci je la vendrais entre 22, 23, on ne sait pas trop, tu vois. Une volant à gauche, j'ai oublié, ça s'est envolé. Tu veux un truc avec un peu pas trop de borne, proche de l'origine. Enfin, qui n'a pas été kékéifiée avec des stickers partout et tu comptes 35 à peu près aujourd'hui. D'accord. Tu comptes 35 et pour un exemplaire, volant à droite, rincer, tout rouillé, tu peux en avoir une pour 12, 13 000 euros. Non, 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 ok. Mais j'ai un peu qu'on a acheté une et à ce qu'on m'a dit, il ne m'en a pas parlé lui-même, quelqu'un a fait ça en soirée et des coups, tu as l'aile qui est tombée. Là, le son point qui est passé à travers l'aile parce qu'il y a de la rouille, ça rouille, mais c'est une horreur. Avec la petite antenne aussi, comme ça. Alors ça, je crois que c'est W Autosport ou Drift Shop, on va faire ça à Noël. Et en fait, ça fait un an que c'est là et c'est déjà devenu marron. Du coup, je la change parce que c'est ignoble. Elle est très belle en câble, ça qui a un look plus joli comme ça. Ouais, et en fait, en câble, moi je trouve qu'en gris, c'est la seule, tu vois, je détaille ce trait-là, ce galbe de l'aile avant qui fait vraiment très... On dirait un requin roussette. Je ne sais pas si tu connais les requins roussettes. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On dirait un petit requin. Là, les phares, ils avaient déjà été refaits. Ils ont un peu jauni, mais ils ont déjà été refaits. Mais comme j'ai eu, grâce à elle, encore une fois, j'ai perdu 6 mois mon permis. Elle est restée 6 mois au box et sous la bâche. Et quand j'ai récupéré, les phares ont commencé à déteindre. Donc là, elle va repasser chez mon carrossier à ranger. Il faut que je lui apporte pour qu'il me la fasse. Souvent, c'est que les mecs font, ça fait nickel, mais par contre, ils ne revernissent pas derrière. Ouais, c'est exactement si c'est facile, ils ne l'ont pas vernis. Ils prennent 20 balles ou 30 balles et c'est pas... Ah non, moi, j'ai payé 200 balles pour les deux phares. Je vais chier. On fait de la pub, on ne vous le met pas en description de la vidéo. Non, l'heure. En plus, c'est 200 balles le black, donc je vais l'énoncer. On ne dirait pas ça sur YouTube. C'est très pour qui, en tout cas. Ouais, bah, t'as tout vers le conducteur encore. C'est dans la cartille, on est vraiment à ras-le-sol, là, quand tu vois le 5K, là, ça fait bizarre. Tu vois, pour démarrer, la clé, c'est typique japonais. Tu mets la clé, tu mets le contact, ok. Ouais. T'as un bouton ici, Enjoy Start. Ok. Tu vois, là, tu peux faire une référence, c'est genre, 380, tu n'as pas la moitié avec l'accélérateur, tu sais, c'est le Audi avec son doigt, là. Sauf que pour couper le moteur, tu n'appuies pas sur le bouton, il faut y aller à la clé. Ok, d'accord. Il n'y a aucune logique, tu es dans une voiture normale. C'est clair. C'est vrai que le volant, il est vraiment ultra simple, ils ne sont pas fichiers. Et le volant n'est pas réglable, tu ne peux pas le régler. C'est soit tu es à l'aise dedans, soit tu n'es pas... Si tu as la voiture, tu la vends, tu ne peux pas t'en servir. C'est ça, c'est ça. Pendant que tes pédales, tu as un pommeau en titane, tu as les pédales qui sont vraiment, tu as genre au pied, tu as le petit autoradio d'origine. Excellent. Et pendant que tu as, le passager n'a pas de boîte à gants. Tu n'as pas de boîte à gants pour lui. Oui, tu n'as rien du tout. Et les seuls rangements que tu as, c'est un truc que tu as ici. Tu n'as même pas de vie de poche, tu n'as rien du tout. Les phases 2 en ont non, mais les phases 1 en ont pas. La petite boîte derrière, quoi. Avec toujours une clé de disque parce qu'on ne sait jamais. Et tu vois, tu as ça. Et en fait, tu as un deuxième truc qui est caché, c'est ça. Il y a des gens qui ont des S2000 et qui ne sont même pas au courant qu'ils ont ça. Ok, c'est vrai. Tu as un bouton caché ici. Avec la petite lunette derrière. Ah oui, c'est ça. Et tu as un petit truc avec marqué une petite connerie dessus. Bon, je ne me doute pas. Allez, Kéké, je suis très bon à rien. Allez, bon, à rien, on y va. En tout cas, c'est très agréable. Un petit cabriolet de ce temps-là. On est gelé. On est gelé. Mais c'est kiffant, j'ai-tu kiffé les cabriolets ? Mais ouais, allez bon, je n'ai pas les cabriolets avant celle-ci. Maintenant, j'aime bien. Je suis très rarement décapoté, mais j'aime bien. Puis c'est genre, tu peux faire le kéké. Ouais, c'est ça. Puis tu mets le chauffage à fond avec une doudou, mais c'est personne. Exactement. Il est quasiment à fond le chauffage déjà. Et tu as la doudou dans le coffre. On va vraiment le mettre à fond. Bon, tu vas l'order en 4. Attends, je vais le mettre en 3. Regarde, attention. Ça n'avance pas. On n'a rien. On n'a rien du tout. Tu pètes une 2. Ah oui. Ça fait un peu le bruit de ma tondeuse. Tu te mets en 6ème avant. Tu peux rouler en 6ème. Tu peux rouler en 6ème. Tu peux rouler calme et tout avec. Tu passes et tu vois, la boîte, vraiment, c'est genre, clac, clac. Tu vois, genre, tu peux... Pour moi, c'est la meilleure boîte de l'histoire, tu vois, vraiment. Tu n'as pas de coupe, mais tu as une... Même là, tu as les sensations. Elle te pèse combien, la voiture du coup ? Une tonne de... Une tonne de 250, un truc comme ça. Ouais, donc, c'est vraiment très, très léger. C'est léger, mais c'est surtout le châssis, là, tu n'en as pas la place. Mais ce n'est vraiment pas une voiture qui est faite en ligne droite. En fait, tu t'ennuies. Tu adores le bruit incroyable. Tu as une mini F1, toujours en réserve, comme sur la Sky. Ce n'est pas une caisse. C'est vraiment un virage où tu vas vraiment l'exploiter. Tu vas vraiment t'amuser. Tu vois, celle-ci, quand je sors en balade le soir, que je fais la petite balade dans la campagne, c'est celle-ci que je prends. Tu vois, la Sky, la Sky, je la kiffe, mais ce n'est pas le même plaisir. C'est vraiment que c'est très serré. Tu es très serré. Il n'y a pas beaucoup de place. Tu ne serais pas plusieurs heures, je pense, dans la voiture. Regarde, vraiment, entre tes cuisses, sors sous le siège, tu vas voir. Sous le siège ? Ouais, regarde, tu vois, c'était ta. La caisse continue. Ah oui, c'est une horreur. Je me faisais insulter avant, quand on était au trajet Paris-Angers, ça faisait trop de bruit. Vraiment, c'est une horreur. Vraiment, c'est une horreur. J'avais des boules qui étaient savants pour moi ici. C'était énorme. Maintenant, je n'en sors vraiment que pour le plaisir, celle-ci, et pour aller au travail. Ou la foutre dans les armées. Voilà, c'est ça. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.